On est en octobre 1989 dans un collège de Creil, dans l'Oise, où trois jeunes filles, en quatrième et en troisième, on les voit ici dans le collège, portent le voile et elles se voient refuser l'entrée dans l'établissement scolaire par le principal au nom de la laïcité. C'est le début d'un débat politique intense qui n'est toujours pas achevé aujourd'hui. On le voit malgré la grande loi de 2004, celle qui avait interdit les signes religieux ostentatoires à l'école, dont bien sûr le voile. Et si le débat n'est pas refermé aujourd'hui, 15 ans après cette loi, 30 ans après 1989, c'est parce que dès l'origine, dès 1989, le débat dépasse et de loin le cadre du voile à l'école pour poser la question de l'islam dans la République. Et hier comme aujourd'hui, c'est au nom de la défense de la République que l'on va s'opposer au voile à l'école, donc hier et aujourd'hui au voile des mamans lors des sorties scolaires. Aujourd'hui, ça se passe plutôt sur les plateaux des chaînes d'info, vous les avez évoquées tout à l'heure. À l'époque, c'était plutôt en une des magazines très puissants dans les années 80. Allez, deux exemples. Le Nouvel Observateur, ce n'est pas l'Obs à l'époque, c'est le Nouvel Observateur. Regardez, prof, ne capitulons pas. Il est très intéressant. Si nous capitulons aujourd'hui sur la question du voile, nous allons perdre la bataille, nous allons perdre la guerre. Et regardez aussi les noms des signataires de cet appel. On a des gens qui aujourd'hui sont très présents encore dans le débat actuel. On pourrait être en 2019. On pourrait être en 2019, Elisabeth Bainter, Régis Debray, Alaphic Elkraut, Elisabeth De Fontenay, Catherine Kitzler. Ils sont tous dans le débat sur la question aujourd'hui du voile pour la défense des valeurs républicaines. Autre exemple d'un autre magazine, Le Point. On va voir ça ensemble. Dans Le Point, alors ça va encore plus loin, puisque, regardez le titre, intégristes, les limites de la tolérance. On y voit ici la main des intégristes qu'il convient de combattre, là encore, pour défendre la République. Et à l'inverse, en opposition, en 89, comme aujourd'hui, certains, notamment des associations antiracistes, SOS Racisme, en 89 et aujourd'hui, se prononcent en faveur pour les questions d'inclusion que vous évoquiez du voile à l'école ou lors des sorties scolaires. Eh bien, tous ces gens-là prennent la parole au nom de la tolérance, au nom du rejet de l'intolérance, donc, et d'une forme de racisme qu'ils y voient. Et à l'époque, Gisèle Halimi, grande voix de SOS Racisme, va décider de rendre sa carte de l'association, cette grande voix féministe, elle claque la porte avec un argument qu'on entend aujourd'hui. Beaucoup, écoutez donc Gisèle Halimi, on est en octobre 1989. Voilà un type de bataille qui est la bataille pour la femme, l'idée de la femme, c'est finalement une bataille pour la démocratie. Et vous la prenez, et on la prend de plus en plus, c'est la bataille pour la République française. Et ça, c'est quand même très important. Et il ne faut pas céder. – Vous voyez, on ne parle pas ici, pas céder, pas capituler, on ne parle pas ici du voile à l'école, mais du voile en tant que tel, laïcité, tolérance, on vient d'entendre féminisme, on remarque que tous les ingrédients du débat étaient déjà là il y a 30 ans, pas vraiment réglés depuis lors, on l'a vu. Le débat, forcément, devient plus radical, plus dangereux peut-être pour la société française, entre ceux qui n'y voient qu'un signe d'appartenance à une religion, et ceux qui y voient le symbole d'un rejet d'une société totalitaire, le dialogue est aujourd'hui largement impossible. – Sous-titrage Société Radio-Canada